Ce petit haut, ça veut dire que je vais perdre toute ma vie sociale, c'est Oculus. Salut les fermiers, bienvenue sur CoCoTv, aujourd'hui je vous parle des Oculus Quest. Une nouvelle version d'un casque Oculus autonome est gérable via Android. C'est un casque qui va se trouver dans les alentours de 450€ pour la version 64Go et 550€ pour la version 128Go. Je n'ai pas encore trouvé toutes les caractéristiques techniques, elles ne sont pas dispo sur le site d'Oculus. Chez les revendeurs, c'est pareil, donc c'est un peu difficile de comparer avec l'ancien modèle. Par contre, à l'essai, on a une grille, une résolution qui est beaucoup plus fine, on a une fluidité de mouvement bien meilleure et ça, ça y joue. On va voir ce qu'il y a dans la boîte, on va voir aussi un petit peu en détail tout ce qu'il y a sur cet Oculus. Alors boîte, effet satiné, un petit haut bien sympathique. On va l'ouvrir tout de suite, comme ça, on en s'est fait. Et voilà, la belle bête, bien emballée, des petites mousses ici pour bien caler le casque. Le casque, deux manettes et à l'intérieur, le chargeur et le câble USB en type C. Alors au niveau des manettes, on a le droit à une droite et une gauche. Un petit autocollant pour pouvoir différencier les deux, c'est enlevable. On a une tendance parfois à confondre la gauche et la droite à cause de leur forme qui est assez symétrique. Bouton, un petit bouton ici. Le bouton menu et en dessous le cercle, on a à droit à deux boutons et un joystick cliquable. Et enfin, un trigger ici sur les deux manettes, c'est pareil. Un petit logo Oculus du plastique et niveau pile, on va être sur du 2A. Bonne prise en main. Des capteurs aussi pour voir la position du pouce dans le monde virtuel. Alors au niveau du casque, on va être sur des ensembles qui vont être en plastique. Plus un petit effet satiné avec un revêtement en tissu. Donc c'est très agréable au toucher. On a le droit à trois lanières de réglage pour adapter à votre tête. En ce qui concerne le devant, on a un petit logo Oculus avec du plastique et quatre capteurs qui vont fonctionner. Quand on met le casque qui est autonome, il va filmer la pièce. On va le voir et on va pouvoir dessiner une zone de sécurité. Quand on change d'endroit, il a mémorisé la zone de sécurité. Donc il nous propose de redéfinir la zone de sécurité. Et ça, c'est vraiment pas mal. Pas grand chose à dire au niveau de la façade. On va passer en dessous. En dessous, une molette de réglage pour les lentilles et le bouton volume. Sur les côtés, on trouve une prise jack et une autre prise jack pour pouvoir brancher des casques pour changer le son. Sinon, on est sur des haut-parleurs qui vont être là-dedans, dans les branches. Et l'effet sound est plutôt pas mal. Par contre, ça manque plutôt de basse. Ça manque pas mal de basse. Enfin, à l'intérieur, les lentilles. Voilà. Bon, nous, on y va. À la semaine prochaine. Rate pas ton train. Ouais, je teste ça 5 minutes. Ouais, allez, ciao. Ah bah, t'es là ? Oh, t'es là ? T'es revenu de vacances ? Ouais, t'es dans la soucis. T'es là ? Ouais, j'사로 vois.